Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Tbilisi contre les résultats des élections législatives de samedi. La présidente géorgienne affirme que l'élection a été volée. Volodymyr Zelensky est en Islande. Le président ukrainien qui participe au sommet des pays nordiques espère convaincre les dirigeants présents de soutenir son plan de victoire. Des milliers de géorgiens se sont rassemblés sur la place principale de Tbilisi pour assister au discours de la présidente Salomé Zourabishvili sur les résultats des élections législatives de samedi avec les représentants des partis d'opposition. Selon elle, la victoire du parti pro-russe au pouvoir, rêve géorgien, est illégitime et l'élection a été volée aux électeurs géorgiens. Avec le nouveau système de représentation proportionnel, le parti du premier ministre sortant, Hirakli Kobakidze, a conservé sa forte position et obtenu une majorité de siège au Parlement avec 54% des voix selon la commission électorale. Les quatre partis d'opposition ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats en raison de plusieurs signalements de fraude. Les élections de samedi ont été décrites comme cruciales pour l'avenir de la Géorgie, pour savoir si le pays continuera son adhésion à l'Union européenne. Ou s'orientera vers des liens plus étroits avec la Russie. Au côté du premier ministre islandais, Volodymyr Zelensky est venu présenter son plan de victoire. Le président ukrainien, qui assiste au sommet sur les pays nordiques, espère les convaincre de soutenir l'effort de guerre ukrainien face à l'avancée des troupes russes. Depuis le début du mois d'octobre, l'armée russe a conquis 478 km² de territoire. Un record depuis mars 2022, mais Kiev l'affirme, les soldats ukrainiens résistent et auraient tué 800 soldats russes en une journée. Pour eux, ce n'est pas des gens. Ils les empêchent et beaucoup de russes sont tués chaque jour. La dernière fois, ma connexion avec le général était aujourd'hui. Et hier, les russes ont perdu, seulement sur l'Ouest. Ils ont perdu 800 personnes qui ont été tués. Donc ils ne pensent pas. On doit penser. C'est pourquoi ce n'est pas simple. Ce mardi, le Pentagone affirme que 10 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie. Une situation qui inquiète l'OTAN et l'Union européenne, qui craignent une escalade du conflit. La plus haute diplomate de Corée du Nord, arrivée ce mardi en Russie pour sa deuxième visite dans le pays en six semaines. Chosun-hue est attendue mercredi au Kremlin. Cette visite intervient au lendemain de la confirmation par l'OTAN du déploiement de troupes nord-coréennes près du front ukrainien, afin de soutenir les forces russes dans la région de Kursk, occupée par l'armée ukrainienne. D'après les renseignements de Kiev, 3 000 soldats de Pyongyang sont arrivés ces derniers jours sur le sol russe et leur nombre pourrait bientôt atteindre 10 à 12 000 hommes. Déploiement non confirmé par Pyongyang et Moscou, qui clament tout de même que leur coopération militaire est conforme aux droits internationaux. De son côté, Kiev affirme que les troupes nord-coréennes pourraient combattre sur le front dès la fin de semaine. En réaction, la Corée du Sud a ouvert la porte à de possibles livraisons directes d'armes à l'Ukraine. L'Union européenne et les Etats-Unis s'accordent sur un point, s'assurer que la Chine ne dominera pas le marché des nouvelles technologies et des énergies vertes. Toutefois, leurs approches diffèrent. Washington prône le découplage quand Bruxelles préfère l'atténuation des risques. L'élection présidentielle américaine pourrait-elle changer la donne ? So, if Trump comes to power, we should expect more tariffs and sanctions and also more pushing the allies towards decoupling. But I don't think that their scale would be significantly more than a Harris administration. I think there is a bipartisan consensus on how much of a big threat China is for the US. Au coude à coude, démocrates et républicains poursuivront tous deux la bataille technologique que se livrent les deux premières économies mondiales pour le contrôle des chaînes de production et les marchés. Seules leurs méthodes devraient différer. Avec Harris, nous voyons une continuation de ce qui s'est passé avec Biden, ce qui signifie plus coordination, plus exchange d'informations, plus alignement de la politique, ce qui est aussi positif et négatif. Positif, dans le sens de que vous avez une très close ally que vous pouvez travailler avec. Negatif, dans le sens de que nous avons vu quelques épisodes L'Union européenne voit la Chine comme un partenaire commercial et un rival systémique. Au contraire, Washington voit Beijing comme un concurrent à son hégémonie en déclin. Aussi, si les Etats-Unis ont cherché à se découpler de la Chine, l'Union européenne ne veut pas couper les ponts avec le géant asiatique car leurs chaînes d'approvisionnement sont trop imbriquées. Les 27 ont toutefois durci le ton. Ils prévoient de mettre en place une surtaxe sur les véhicules électriques en provenance de Chine et ont lancé une enquête sur des subventions chinoises pour les fabricants de panneaux solaires. La échelle de l'Union européenne aux États-Unis, la tension entre ces deux pays, les Etats-Unis vont absolument s'accès de la chine de l'Europe pour le découpling. Levant la stratégie moderne, la risquence en Tratégie, en favorant une très une découplinge très cl agreementée de la Chine, qui, je pense, l'Europe n'a pas l'effort. Face à une politique imprévisible de Donald Trump à l'égard de Beijing, l'Union européenne et la Chine sont maintenues dans le flou. Moment de recueillement à Nusérat, au centre de la bande de Gaza. Une frappe israélienne y a touché un camp de déplacés, faisant au moins dix victimes, certaines très jeunes. Une autre frappe est survenue au cours de la nuit de lundi à mardi dans le nord, à Beth Laïa, sur un immeuble où résidaient 200 personnes. Au moins 60 d'entre elles y ont perdu la vie. Les blessés ont été transportés non loin à l'hôpital Kamala-Douane, où de nombreux patients s'entassent, mais ne peuvent y recevoir que des soins de première urgence. Car l'hôpital a lui aussi été pris pour cible par l'armée israélienne la semaine dernière. Selon Tzahal, des terroristes se cachaient à l'intérieur. 100 personnes y ont été arrêtées. Alors que la bande de Gaza est soumise à la pire crise humanitaire de son histoire, les élus israéliens ont adopté lundi deux textes visant à interdire les activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Un objectif poursuivi de longue date, vivement condamné à l'international. De compagnons de l'ombre à la tête de la puissante organisation chiite libanaise. Naïm Kassem a été nommé nouveau chef du Hezbollah. Il succède à Hassan Nasrallah, tué en septembre par une frappe aérienne israélienne. L'homme est un des fondateurs du mouvement créé en 1982 sous l'impulsion de l'Iran dans la foulée de l'invasion israélienne du Liban. Il en est même devenu le secrétaire général adjoint, un an après la fin de la guerre civile au Liban. Peu après cette annonce, le Hezbollah a juré de poursuivre la politique de Nasrallah. Le tribunal de Bruxelles a rendu mardi son jugement dans un des plus gros dossiers de trafic de drogue instruit en Belgique. Plus de 120 hommes et femmes condamnées pour des délits liés à du trafic de stupéfiants avec un important réseau criminel qui opérait jusqu'en Amérique du Sud et au Maroc. Les criminels ont été démasqués grâce à un piratage du service téléphonique Sky ECC par la police qui a intercepté leur message pendant deux ans. L'affaire a mis en lumière l'ampleur du trafic de drogue en Belgique. Le port d'Anvers étant l'une des principales portes d'entrée européennes pour le trafic de cocaïne. Les accusés appartiendraient à plusieurs gangs de trafiquants de drogue qui importeraient à grande échelle du cannabis et de la cocaïne en Europe. Les principaux membres des gangs ont été condamnés à des peines allant de 7 à 17 ans de prison, tandis que d'autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 14 mois à 15 ans. En plus du trafic de drogue, les prévenus ont été punis pour leur implication dans les actes de violence, d'extorsion et d'enlèvement. Une exposition inédite au musée du Louvre-Lens regroupe des œuvres d'art ukrainiennes. C'est la première fois que ces précieux objets d'art sacrés sont présentés au public français. Parmi eux, figurent quatre icônes rarissimes, dont une représentation de la Vierge à l'enfant, datant du XVe siècle, ainsi que d'une icône de l'apôtre Saint-Jean-Baptiste, datant, elle, du XVIe siècle. Deux autres icônes, d'une taille inhabituelle, représentent le jugement dernier et l'hymne à la Vierge, du peintre grec de la Renaissance, Theodoris Poulakis. La préservation de ces chefs-d'œuvre requiert un certain savoir-faire. Maximilien Durand a supervisé cette exposition. L'idée, c'était de leur offrir les meilleures conditions de conservation possibles, parce qu'en Ukraine, dans les circonstances actuelles, cela a été compromis. Ce sont des œuvres fragiles qui sont peintes sur bois, elles sont peintes à la température, elles nécessitent donc une température stable, elles nécessitent aussi des conditions de sécurité, peu de manipulation. Donc, évidemment, les réserves du Louvre offrent toutes ces conditions particulières. En mai 2023, ces icônes ont été secrètement évacuées du Musée national des Arts Bodan et Varvara Kanenko de Kiev, afin de les protéger des frappes russes. Une opération très sensible et périlleuse qui a été menée par le Musée du Louvre de Paris. Évidemment, c'est une opération qui est complexe à mener, puisque les conditions, un pays sous loi martiale, des conditions de sécurité, des conditions aussi de discrétion qui sont indispensables, nous ont demandé d'inventer des manières de travailler qui sont un peu différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les icônes ont quitté l'Ukraine secrètement, par voie terrestre. Elles ont été accompagnées par tout le dispositif de sécurité nécessaire. Elles ont traversé la frontière et à travers la Pologne, puis l'Allemagne, elles sont arrivées jusqu'à Paris pour pouvoir être abritées dans nos réserves. Les icônes seront conservées en France jusqu'à la fin de la guerre. L'exposition, elle, restera visible jusqu'en juin 2025. Bienvenue. ... Sous-titrage ST' 501